Toute petite vidéo pour la correction d'un tout petit exercice d'examen d'Archie. Donc il s'agissait de faire un petit circuit pour réaliser cette petite boucle. Alors je ne vais pas vous présenter la construction. Bon, elle n'a pas été très très longue, mais il a fallu bien comprendre comment marchait Logisim. Donc c'est fait avec Logisim, toujours. On peut faire, même si ce n'est pas super fait pour, et puis même si ce n'est pas forcément très joli le résultat. Donc on arrive à, si on regarde à l'algo, il y avait une variable A qui n'était pas modifiée au cours de l'algo, donc on a besoin d'un A quelque part qui sera fourni là où il faut dans l'algo. Ensuite il y avait une boucle A, on la boucle, on la voit parce que ça passe ici par un registre qui est dans une boucle, si vous suivez la souris là, qui revient sur le registre. Donc au début le registre, on l'initialise avec une valeur initiale, x égale 1, qui est là. Et puis dans la boucle, vous voyez, il n'y a pas de, dans la boucle il n'y a pas grand chose qui se passe. Elle est de ce côté-là la boucle, elle est en dessous. Parce qu'effectivement il n'y a pas de conditional dans la boucle, c'est juste une division de bons termes, une addition et puis un décalage, décalage de 1 bit. Par contre à la fin de la boucle, donc il faut savoir qu'on a fini. Alors qu'on a fini, on fait un produit, la soustraction, donc il correspond à ça pour faire la valeur absolue. Et puis on regarde en fonction du résultat de la soustraction ici, si le résultat est négatif ou pas, on prend x, enfin la différence ou l'inverse de la différence. Et on compare ça à la valeur, alors là pardon j'ai mis 2, c'est parce que, en fait l'algo est plutôt prévu pour des nombres réels, et sur les entiers ça marche un peu moins bien, enfin ça ne marche pas très bien, mais ça marche pas si mal quand même pour les entiers. Pour les réels, 1 ça serait bien, pour les entiers il faudrait en fait avoir un algo un peu plus élaboré que ça. Donc comparé à 1, comme certains l'ont vu le jour de l'examen, ça consiste à regarder si c'est égal, ce qui est un peu limite pour l'algo en question. Donc si je finis la boucle, à la fin par contre il y a une petite conditionnelle, donc la conditionnelle, elle regarde, donc, alors pour savoir si c'est terminé, voilà, la valeur absolue c'est une conditionnelle déjà, qui est là, et pour voir à la fin donc de la boucle, donner le résultat, c'est x ou x moins 1, c'est fait dans ce second multiplexeur qui prend en entrée le même résultat, est-ce que le résultat de la soustraction est négatif ou pas, pour soit avoir x, ce qui était dans le registre là, soit avoir x moins la valeur 1, et on a ici le résultat. Alors si on l'exécute sur quelques valeurs, donc là on va prendre la valeur 100 par exemple, donc l'init se fait plutôt sur le 0, donc en faisant fonctionner un petit peu l'horloge ici dans le registre, la valeur qui est enregistrée dans x là, c'est la valeur 0,1, donc c'est la valeur du x, c'est la seule valeur qui change, et une fois qu'on lance l'algo, donc de la valeur 0,1, on passe à la valeur, alors la valeur en entrée ici, dont on veut quelques racines carrées, ici c'est 64 plus 32 plus 4, ça doit faire 100, donc 3 fois 48 plus 2, ça c'est une valeur qui a été calculée à première boucle de l'algo, qui vaut 50, donc deuxième boucle de l'algo, donc c'est toujours pas le résultat, on passe à valeur 16 plus 10, 26, troisième boucle de l'algo, on passe à la valeur E qui doit valoir A, B, C, D, E, 14, voilà, donc c'est toujours pas le résultat, on voit ici pas la valeur 14, mais la valeur 13 peut-être, parce que c'est un peu trop grand par rapport à ce que ça devrait être, donc on fait un moins 1 dans le multiplexeur, et au coût suivant de l'algo, on arrive à la valeur 10, qui est le résultat, c'est indiqué là-haut, et si on continue l'algo, pour cet algo-là, la boucle, elle boucle sur la bonne valeur, donc on peut le faire fonctionner si on veut un peu plus, alors, tout seul, sans que la boucle, en changeant les valeurs, donc par exemple si on prend la valeur 99, donc initialement ça part d'un résultat qui n'est pas le bon résultat, alors on va peut-être mettre 2 comme limite, pour dire que c'est correct, donc le résultat potentiel pour l'instant, de toute façon c'est pas encore lancé, c'est 1, mais c'est pas encore fini, donc si on lance l'algo, donc on voit ici changer les valeurs petit à petit, et arriver sur la valeur, donc pour la racine carrée de 99, alors la racine carrée entière, ça sera 9, donc on arrive effectivement à la valeur 9, alors avec cette chose intéressante, qui se passe c'est que pour cette valeur là, en fait on déborde une fois, une fois on est en dessous, donc en fait la valeur qui est enregistrée dans l'algo x, c'est une fois 9, une fois 10, mais il y a à la sortie de l'algo, dans les deux cas en fait, on complète, ou on soustrait 1 pour obtenir toujours la valeur 9, et il y a une des deux valeurs qui dit que c'est l'algo qui est terminé, et l'autre dit que l'algo n'est pas encore terminé, parce qu'avec la valeur 9, 9 fois 9, 81, la différence entre 81 et 99 est un peu trop grande, il faudrait prendre un epsilon qui serait beaucoup plus grand, donc le 1 qui est là en fait, ça devrait être dans un algo sur les réels, un epsilon, là c'est pour les entiers, j'avais mis 1, mais c'est pour mettre quelque chose, voilà donc je laisse une dernière fois l'algo tourner, on peut prendre aussi la valeur 101 pour voir ce que ça donne, donc je réinitialise pour mettre tout à 1, et je lance l'algo, et il calcule, donc voilà, on passe par 51, 25, et puis 10, et 10, c'est la valeur absolue, par la racine carrée de 100, 101, ça doit marcher aussi à peu près, on passe 51, 25, 13, et puis 10 à nouveau, et 10, c'est la racine carrée aussi de 10, un peu par excès, mais bon, c'est l'algo qui fait ça. Fin de la vidéo.